Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va voir comment s'inspirer d'un mémoire sans plagier. Alors pourquoi cette vidéo ? Tout simplement parce que la plupart des personnes qui sont amenées rédiger leur mémoire vont naturellement consulter, et c'est une bonne idée, ce qui a déjà été fait par leurs prédécesseurs. C'est une démarche qui est utile ne serait-ce que pour définir la problématique, puisqu'on va éviter de traiter une problématique qui a déjà été largement abordée par d'autres mémoires, au risque de remettre en question l'aspect novateur de la problématique et de vider en quelque sorte le sens cette problématique par rapport à son aspect novateur qui, je le rappelle, est un élément déterminant du choix d'une problématique. Donc pourquoi regarder ce qu'ont fait vos prédécesseurs ? Déjà effectivement pour cette question de sujet que vous allez définir mais également pour voir les techniques qui marchent et imiter les meilleures mémoires. Imiter sans plagier, et je reviendrai là-dessus dans quelques instants, mais imiter la formalisation, la manière de présenter, d'aérer et de voir ce qui marche et ce qui permet d'avoir une bonne note, de voir les mémoires qui sont qui sont formalisées de manière qualitative et qui ont séduit les jurés. Donc déjà au niveau de la forme c'est quelque chose qu'on peut voir de manière assez aisée, en consultant quelques mémoires, voir comment ils sont formalisés en général. Ils sont ils sont relativement lisibles, relativement aérés, ça c'est quelque chose dont vous allez pouvoir vous rendre compte assez rapidement. Mais c'est important de le voir de ses propres yeux en consultant ces exemples de mémoire. Donc ces exemples de mémoire vous allez pouvoir les trouver sur internet, mémoire online, doc étudiant etc. Et vous allez également pouvoir les trouver au niveau des exemples fournis par votre directeur de mémoire. Donc ne pas hésiter à demander à la personne, si vous en avez la possibilité, qui va vous évaluer des exemples de mémoire qui ont obtenu une excellente note. Ça va vous permettre de répondre et de vous adapter exactement aux besoins de votre tuteur, que ce soit sur la forme, puisqu'il y a toujours une approche subjective. Il y a des choses qui plaisent plus que d'autres, il y a des styles qui plaisent plus que d'autres au niveau de la forme. Et il est pertinent de voir ce qui a plu à votre directeur de mémoire, à l'examinateur, à la personne qui va vous évaluer. Donc n'hésitez pas à demander ces exemples-là. Après encore une fois, je reviens là-dessus, mais il faut vous inspirer intelligemment, c'est-à-dire regarder ce qui a été fait, regarder comment ça a été rédigé, comment ça a été construit, regarder un peu le plan détaillé, voir le cheminement intellectuel. Mais encore une fois, on va éviter de plagier. Ça veut dire quoi, plagier. Ça veut dire reprendre telle qu'elle soit des idées, soit encore pire des copier-coller, puisque vous êtes sûr de vous faire attraper par les logiciels anti-plagiaires. N'oubliez pas que tous les mémoires font l'objet d'une vérification anti-plagiaire. Donc si vous copier-coller, c'est avec la certitude que vous allez vous faire attraper. Si vous vous inspirez d'un mémoire que vous le paraphrasez, sachez que les logiciels sont très sensibles et peuvent voir, peuvent détecter, plutôt détecter, puisque c'est une intelligence artificielle, mais peuvent détecter ce type de plagiat. Donc si effectivement vous allez vous référer à une information, veillez à la citer. Mieux vaut citer trop d'informations pour montrer votre honnêteté intellectuelle et vous prémunir en quelque sorte d'un quelconque risque au niveau du contrôle anti-plagiaire. Donc on cite vraiment au maximum les travaux qu'on a pu consulter. Alors les mémoires, ce ne sont pas de bonnes sources à citer. Donc on peut se référer aux sources académiques qui ont éventuellement été utilisées par ces mémoires que vous avez vous-même consultées. Donc faites, là je sors un petit peu du sujet, je fais une digression, mais veillez à citer vraiment des sources académiques. Donc si vous vous référez à un mémoire, il faut absolument que vous citiez systématiquement les informations, même si vous les avez reformulées. Parce qu'encore une fois, les logiciels anti-plagiaire sont sensibles et parce que une personne qui a peut-être déjà évalué ce mémoire là, peut faire le lien avec ce mémoire que vous avez consulté. Donc on préfère mettre trop d'informations, citer trop d'informations, citer trop de sources académiques et se prémunir d'un quelconque risque et surtout bien dormir la nuit, entre guillemets, puisque si vous avez cité toutes les sources, vous savez que vous êtes honnête intellectuellement et que sur le mémoire que vous allez déposer, il n'y aura pas de souci. Donc on s'inspire, on imite les meilleures techniques, mais on ne plagie pas, c'est-à-dire qu'on ne copie pas, et on ne va pas trop loin dans l'imitation. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider à vous inspirer intelligemment dans le cadre des mémoires que vous allez pouvoir consulter pour rédiger votre propre mémoire et je vous souhaite bon courage dans la rédaction de votre mémoire.